Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivia Rosenthal. On est ravis de vous accueillir dans Effraction pour ce chantier de fouilles qui en sera absolument un parce que nous allons entrer un peu dans votre laboratoire à base de photographies aussi que vous avez gentiment offertes, prêtées au festival pour qu'on puisse faire ce travail-là de cheminement dans votre œuvre et dans votre laboratoire. Certaines de ces images aussi ont été fournies par Jean-Baptiste Gendarme de la revue Décapage. Je n'ai plus le numéro à la main mais il y a eu un dossier vous concernant. C'est quelque chose qu'ils font souvent à chaque numéro où un auteur ouvre aussi son laboratoire. C'est tout à fait agréable et recommandable. Donc au passage, merci à eux et je vous signale cette revue si vous ne la connaissez pas. Et on va parler et partir de ce dernier roman paru en septembre à la rentrée littéraire qui s'appelle Éloge des bâtards qui est, j'ai recompté, votre douzième livre chez Vertical. Sachant qu'il y en a eu chez d'autres éditeurs, des formes hybrides, des formes de récits, de documentaires avec des images parfois, du théâtre aussi. J'emploie à dessein le terme hybride parce que l'hybridation me semble au cœur de votre travail. Depuis longtemps, notamment depuis On n'est pas là pour disparaître, cette phase-là à partir de 2007, où l'hybride ça a été aussi de collaborer avec un certain nombre d'artistes d'autres disciplines. Et on va le voir un petit peu dans les images, c'est-à-dire que vous avez fait des performances avec des poètes, avec des chorégraphes, avec des comédiens, avec d'autres auteurs, avec une danseuse, avec des comédiens de théâtre aussi, avec des étudiants du master, je pense parfois, du master de création de Paris 8, étudiants qui sont venus aussi faire des choses dans le cadre du festival. Donc l'hybride, c'est au cœur de votre travail depuis longtemps. Et hybride en quoi au sein même des livres ? Depuis, par exemple, On n'est pas là pour disparaître, qui traitait, si l'on peut dire, ou creusait la question de la maladie d'Alzheimer en inventant un dispositif formel à base d'assemblage de textes de différentes factures, de différentes formes, des textes aussi bien techniques que médicaux, que des exercices de mémorisation qu'on donne aux malades d'Alzheimer. Et donc, c'était une manière de construire une forme de récit qui ne négligeait pas l'intime, donc qui touchait intimement son lecteur, mais en passant par d'autres voies. Il y a une forme de ruse dans vos installations textuelles pour dire quelque chose de... Le festival est consacré au réel, de ce qu'est notre intimité la plus profonde, mais le dire d'une façon toujours détournée, changeante et sans doute étonnée elle-même. Je pense aussi, pour ce qui est des hybridations de formes textuelles, Où vont les rênes après Noël ? Qui est un livre qui vous a valu, le prix du livre Inter. Alors, ça marche, ça ? Vous m'entendez ? Ce n'est pas où vont les rênes après Noël, je dis de mémoire. Alors déjà, c'est que font les rênes après Noël ? Que font les rênes après Noël ? Bien sûr, non mais c'est bien, parce que où vont, que font... Et j'ai remarqué, en fait, à chaque fois que j'ai proposé des titres, ça donne lieu à des interprétations très diverses, c'est-à-dire qu'en fait, ce titre, c'est jamais le titre que j'ai donné, et ça, j'aime bien, en fait, parce que, par exemple, On n'est pas là pour disparaître, ça donne Nous ne sommes pas là pour disparaître, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, que font les rênes ? Ça donne Où vont les rênes ? Etc. Il y a plein de variations, et je me dis qu'au fond, il y a une des choses que les œuvres produisent, c'est ça aussi, c'est le fait qu'elles sont transformées, que la mémoire les déforme. C'était déjà le sujet de On n'est pas là pour disparaître, mais, en fait, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, comment on intègre des œuvres dans notre expérience, et comment cette intégration les transforme, et comment on est obligé, en quelque sorte, à chaque fois, même qu'on lit un livre, de le réécrire. Donc, en fait, Guénaëlle, qui, en plus, fait semblant de ne pas me connaître, parce qu'il me vouvoie, alors qu'on se connaît depuis 20 ans. Donc, c'est très, très bizarre pour moi d'avoir quelqu'un qui me vouvoie. Non, mais apparemment, ça fait partie de la règle. Donc, Guénaëlle a transformé... J'y suis parvenu presque à chaque fois. À un moment, j'ai tutoyé Arnaud Bertinard. Est-ce qu'on continue cette pièce de théâtre ? Moi, je veux bien, mais c'est un peu bizarre, quand même. On peut se mettre à tutoyer. Je crois que Guénaëlle, ça fait partie, en fait, de la pratique de l'anime. Oui, c'est ça. Comme vous voulez, Guénaëlle. C'est une sorte de contrat avec le public. Bon, allons-y, ces sons-là, ces sons-là. Voilà, jetons les masques. Cher Olivia, oui. Donc, c'est un travail que je suis aussi personnellement depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup. Et donc, sur l'hybridation... Tout de suite, je vais plus vite, en plus. Merci. Ça m'a sans doute autorisé à quelque chose. Sur l'hybridation que font les reines après Noël, par exemple, s'intéresser à la question animale, entre autres choses, parce que vos livres parlent toujours d'un certain nombre de choses multiples, mais vos livres, hein, mais vous êtes plusieurs. Olivia, Rosenthal, toutes, Lily, tout ça, tout le monde. Les livres d'Olivia parlent toujours d'au moins deux choses différentes. Il y a toujours une confrontation de deux objets ou sujets qui produisent quelque chose. Et évidemment, à l'intérieur de ça, il y a des jeux de formes. Donc, que font les reines après Noël ? Utilisaient pour traiter de la question animale et produire un récit d'émancipation. D'une émancipation par rapport au genre, par rapport à la famille aussi, par rapport aux destinées. Utilisaient beaucoup de documents techniques et d'interviews. On va y venir aussi, puisque la question de la voix est au cœur de ton travail. Du coup, je n'arrive pas à y revenir, là. Non, mais tu peux garder le vouvoiement, mais moi, je vais le tutoyer. Donc, vous allez comprendre qu'il y a une dissymétrie, comme ça. C'est pas grave, hein ? Ouais, c'est un exercice qu'on fait. On est concentrés. J'espère que ça... Du coup, je suis sur le vous. Je vais continuer. Je suis désolé. Du coup, je vais me mélanger. Mais c'est pas grave. Après tout, c'est éloge des bâtards. Et puis, voilà, éloge du mélange, du métissage. Et je voulais citer aussi, à titre d'exemple, le vertige et toutes les femmes sont des aliens, sans erreur, qui sont représentatifs de ton intérêt pour le cinéma et de la façon dont des films ont compté, ont produit des performances, puisque Vertige, par exemple, a été longtemps surtout une performance, a été un film et est devenu quelque chose à l'intérieur d'un livre. C'est ce que tu disais sur les formes artistiques aussi, qui changent, qui mutent, qui reviennent, qui se font signe. Et j'ai apprécié éloge des bâtards pour ça aussi, parce qu'il fait un point nébuleux. Il fait un point sur cet ouvert-là. Les choses nous font signe. À la toute fin, il est question d'un film qui faisait la couverture de... dont une image faisait la couverture du dernier, Mécanisme de survie en milieu hostile. Le film, par contre, ça va m'échapper. C'est une histoire d'enfant blanc. C'est un film qui s'appelle Le Village des Danés. Et en fait, Le Village des Danés, c'est un film sur des enfants qui sont des extraterrestres et qui sont susceptibles de lire dans la pensée des gens qui sont en face d'eux. Et c'est un pouvoir très négatif, en fait, puisque leur objectif, évidemment, c'est de prendre le pouvoir et de s'emparer de la Terre. Donc voilà, c'est des envahisseurs. C'est vraiment un film de série B des années 60. Et j'avais utilisé l'image de... Une des images où on voyait ces enfants blonds, très beaux, très parfaits, etc., mais en fait assez inquiétants. Cette image, on l'avait utilisée pour la couverture du précédent livre qui s'appelle donc Mécanisme de survie en milieu hostile. Et on l'avait utilisée parce que Mécanisme de survie, c'était un livre sur un personnage qui fait des expériences aussi très limites, des expériences qui le mettent en situation d'inquiétude lui-même. Et c'était aussi l'idée que... Comment dire ? C'était des expériences d'adultes et des expériences d'enfants. Et ce personnage, on comprenait, en fait, que son enfance, finalement, ça pouvait être une enfance assez... Peut-être un peu difficile, avec cette idée, effectivement, que finalement, les enfants ne sont pas tout à fait ceux qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en eux, qui sont très étranges, ils ont des pensées qu'on ne connaît pas. Enfin, voilà. Donc, j'avais gardé cette espèce d'image comme ça, qui n'avait pas une relation directe avec le livre, mais qui faisait une belle couverture pour Mécanisme de survie en milieu hostile. Mais comme c'est un film qui occupe assez... Enfin, qui me hante, on va dire. C'est un film qui fait partie de... On va dire presque de mon histoire. Comme, voilà, il y a certains films qui font peut-être partie de votre histoire. Et voilà. Eh bien, ce film, et c'est ça, il est revenu pour le livre Éloge des bâtards, sachant que ce qui m'intéresse aussi dans la littérature, pas seulement celle que j'écris, mais aussi celle que je lis, c'est justement de travailler sur ces choses qui reviennent. Et ces choses qui reviennent, c'est des images, c'est aussi des gens, c'est des disparus, c'est ce que j'appelle des revenants aussi. Bon, alors, des revenants, ça peut être des morts, mais pas forcément. Et donc, il y a cette chose-là sur laquelle j'aime bien surfer ou continuer à glisser, c'est-à-dire d'essayer d'accepter, en fait, dans un livre qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec le village des damnés, d'accepter le retour de ces images et de voir comment on peut les faire entrer, comme ça, dans un livre qui parle de tout à fait autre chose, a priori. Et il est question aussi, à un moment, des Parapluies de Cherbourg, qui est un livre qui a fondé, qui est un film, qui a fondé et des performances et un autre petit livre chez Vertical. Et donc, pour ce qui est du village des damnés, là, je vais faire un peu le pitch, parce qu'on n'a pas encore dit de quoi ça parlait, cette affaire, des loges des bâtards, de comment ça se passe. Il apparaît à la toute fin, il est cité à la toute fin, alors qu'il donne une des premières entrées narratives du livre. Une de ses idées, du fait de l'envahissement des pensées, la lecture des pensées de l'autre et des formes de télépathie, c'est l'introduction du livre. C'est-à-dire qu'il y a une narratrice qui s'appelle Lily, qui nous dit qu'elle a ce pouvoir, ce pouvoir qui est aussi encombrant qu'autre chose, d'être investie par les pensées, par les paroles des autres, les paroles intérieures, en fait. On démarre là-dessus, et puis ensuite, il est question des autres, c'est-à-dire, il y a un premier chapitre d'introduction, et ensuite, c'est organisé en cinq nuits où Lily et un groupe d'autres gens qui s'appellent Sturm, Macha, Clarisse, Fox, Gell, Phyllas, Foul et Oscar, se racontent les uns les autres. À reculons, au départ, parce qu'il est surtout question de silence. On sait qu'il se retrouve pour une forme de conspiration, de conspiration silencieuse au cœur de la ville. Les nuits sont ponctuées d'une autre forme de texte, en italique, qui pourrait être, comme d'ailleurs, des tags au mur ou des formes de chansons, de refrains, de litanies entre les chapitres, qui finissent par, toujours une phrase autour de saturer la ville de signes invisibles. Et donc, on comprend qu'ils ont cette forme de complot assez indéfinie et qu'ils doivent faire attention à ne pas se faire prendre parce qu'ils essaient de subvertir quelque chose de la ville. Et tout ça est nocturne, et à un moment, ils commencent à se livrer les uns les autres, à se raconter. Et ça, c'est Lily, la narratrice, qui nous le raconte. Au départ, elle nous le raconte et puis à la toute fin, il se passe un certain nombre de choses, donc je ne spoil qu'une partie narrative, à la toute fin, elle se... Enfin, ce n'est pas d'ailleurs à la toute fin, c'est dans le dernier cas. Elle se met à pas seulement raconter, mais à raconter l'histoire de l'autre puisqu'on y revient à ce pouvoir qui est énoncé au début. Elle leur avoue qu'elle peut, en fait, rendre, leur parole à ses comparses avant même qu'il les ait énoncées. Donc, ce livre, c'est cet enchassement de vie qui se raconte, de vie de bâtards. C'est elle-même qui les nomme « Nous serons les bâtards ». Elle le garde pour elle au départ et puis elle essaie de leur proposer comme titre de groupe, d'affiliation. Donc, on revient au titre parce que les vies qui nous sont racontées sont des vies singulières. C'est un peu long j'espère que ce n'est pas trop long. Ce sont des vies singulières au sens où elles sont toutes en ligne brisée. Il y a toujours des généalogies rompues. Et ce qui est mis en cause, c'est la filiation, en somme, la filiation au sens linéaire du terme. C'est-à-dire qu'on se rend compte que chacun des personnages, lorsqu'ils se racontent, a une biographie faite de trous autant que de pleins, de diverses manières. Et là, on retrouve quelque chose aussi qui est frappant dans ton travail. Depuis le début, c'est une remise en cause de la famille en tant que fiction normative. non pas abat les pères, les mères, les enfants, tout ça existe, tout ça est là, mais tout ça est bien trop normatif et bien trop enfermant. Et donc, le livre travaille vraiment ça et très littéralement, il y a un éloge des bâtards. C'est-à-dire qu'on y vient par sinuosité, mais notamment la toute fin forme un éloge au premier degré, pour le coup, de ça, de ce que nous avons tous d'orphelins en nous. La part orpheline manquante, on revient en revenant. Nous sommes constitués, en tout cas, ces personnages-là, et c'est ce qu'ils disent, sont constitués autant de ce qui leur manque que de ce qui est là. Et donc, ce livre, à mon avis, j'ai parlé de la famille, il est également question de la ville qui est un motif que tu as beaucoup exploré dans les livres. Et puis, il est également question de voix puisque ce sont des voix qui se racontent. Et dans les 15 dernières années de ton travail, il y a eu tout un travail autour des voix. On va se poser la question à un moment. Notamment, tu as enregistré souvent des témoignages et là, je me demandais quelle en était la part parce que, depuis plusieurs livres, j'ai l'impression aussi que ce qui procédait beaucoup par cut, dans On n'est pas là pour disparaître, reprend une forme beaucoup plus longue et plus ample. C'est-à-dire que la voix est toujours un motif fondamental, enfin un socle, mais c'est réarticulé dans une forme de vague un peu plus ample. Et du coup, je vais en faire une question de ça. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que ça résulte d'un travail organisé ? Le fait de revenir du fragmentaire, de rassembler le fragmentaire ? Alors, merci Guénaëlle pour avoir essayé de résumer le livre. Comme vous avez compris, c'est assez difficile à faire. Et je vais répondre à ta question, mais je voulais insister sur le fait que c'est un livre dans lequel des personnages se réunissent pour agir. En réalité, c'est des activistes qui agissent la nuit et donc ils veulent commettre des effractions pour reprendre le titre du festival. et ils veulent commettre des effractions dans la ville. C'est-à-dire, ils veulent produire des effets sur la manière dont la ville est organisée et ils veulent qu'on regarde la ville un peu autrement. Donc, ils ont des objectifs assez précis et ils proposent des actions parfois très simples mais parfois assez délirantes qui visent à changer le rapport qu'on a avec la ville dans laquelle on vit. Donc, ça, c'est un peu leur objectif. Et en fait, lors de leur rencontre, ils vont se mettre effectivement, comme tu disais, à parler de quelque chose qui a priori n'a rien à voir avec leur activité politique. Mais j'avais quand même en vue de raconter quelque chose sur ce qu'est-ce que c'est qu'un collectif. J'avais en vue l'idée de travailler sur cette parole collective. Qu'est-ce qui fait qu'une parole collective est possible à un moment donné ? Et si le livre raconte quelque chose, c'est aussi quelque chose sur le fait que peut-être qu'il fut un temps où la parole collective, c'était quelque chose qui était une réponse à un mot d'ordre, qui était une manière de construire du commun, mais peut-être qu'aujourd'hui, une parole collective, c'est autre chose. Peut-être que pour fabriquer du collectif, il faut qu'on écoute un à un les récits qu'on a à raconter et qu'on fabrique non pas du collectif commun, mais du collectif qui serait fabriqué avec une chaîne de récits et donc l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de personnages qui apprennent à former un collectif en s'écoutant les uns les autres, raconter leurs histoires personnelles. Histoires personnelles qui, a priori, n'ont rien à voir avec la question politique, sauf qu'en vérité, finalement, c'est aussi l'idée que pour faire de la politique, il faut passer par l'intime. J'ai envie de dire, voilà, si j'essaye de... Et donc ces personnages, et ils vont, à l'occasion de cette espèce de déclaration dans laquelle ils vont raconter leur histoire, ils vont se rendre compte, mais c'est au cours du récit qu'ils s'en rendent compte, qu'ils sont tous liés par quelque chose d'autre que leur envie d'agir dans la ville, ils sont aussi liés par leurs histoires familiales. Donc c'est là que l'histoire des bâtards devient centrale, parce qu'ils se rendent compte, mais finalement, ils le découvrent. Et comme on découvre des fois, quand on a des amis, parfois on découvre qu'ils sont tous nés en juin, par exemple, ou on découvre que c'est bizarre, on n'aime que les gens qui sont grands, enfin, etc. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble depuis longtemps, en vérité, quand le livre commence, et à un moment donné, ils se rendent compte que quelque chose d'autre qui n'avait pas prévu les lit depuis très longtemps, et en fait, c'est leur histoire familiale. Alors, j'ai envie de dire que, et ça, ça va permettre de parler des entretiens, j'ai envie de dire qu'il y avait une raison, on va dire, extérieure au livre qui faisait que j'avais envie d'écrire ce livre, c'est qu'en l'occurrence, dans ma vie personnelle, j'ai découvert que j'étais entourée par des bâtards, que, en fait, voilà, tous mes proches, enfin, pas tous mes proches, mais beaucoup, bâtards avec mille guillemets, mais bon, je me suis rendu compte, en fait, que ma vie, voilà, amicale, amoureuse, etc., c'était lié à des gens qui étaient des bâtards, donc je me suis un peu questionnée sur les raisons pour lesquelles j'avais élaboré tous ces liens avec tous ces gens qui ont des histoires rompues, et au fond, j'ai envie de dire que le livre est une sorte de réponse à cette question, en écrivant ce livre, je vais essayer de m'expliquer à moi-même ce que je fabriquais, moi, Olivia, mais donc moi, Lily, puisque c'est le personnage du livre, avec tous ces bâtards, voilà, et donc, là, c'est maintenant que je réponds à ta question, et donc j'ai fait un travail que je n'avais jamais fait avant pour ce livre, c'est que oui, j'ai interviewé des gens, d'habitude, j'interview toujours des anonymes, c'est très important et très facile aussi d'interviewer des anonymes parce que voilà, on se voit une fois et on va dire que ça n'a pas de conséquences, même si les livres qui sont ensuite fabriqués, je les envoie à ces gens et peut-être pour eux, ça peut avoir des effets quand même, mais là, la chose un peu particulière, c'est que j'ai interviewé des gens que je connaissais et parfois très bien et j'ai décidé de faire le même protocole que d'habitude, c'est-à-dire vraiment de faire un entretien enregistré et où je leur pose des questions sur des choses que finalement, je connais un peu mais pas tant que ça parce que c'est assez rare qu'on parle avec ses amis pendant des heures puisque les entretiens durent longtemps, c'est assez rare qu'on parle de notre histoire familiale de manière aussi détaillée, en fait, et donc, c'était une espèce de rituels assez particulier et c'est pour ça que le livre a été assez difficile à écrire quand même parce qu'il fallait ensuite rendre compte de ces histoires dans un récit mais avec cette inquiétude quand même du fait que des amis proches allaient lire ce livre et que peut-être ça allait modifier un peu les relations que nous entretenions parce que bien sûr, les entretiens sont enregistrés, bien sûr, ils sont transcrits mais après, quand ils sont insérés dans le livre, ça devient quand même un peu autre chose et donc, cette manière de transformer et donc de trahir quand même la personne qui vous parle, c'est quelque chose qui est toujours, qui continue à être une question qu'on se pose quand on fait ce travail d'écriture-là que je m'étais déjà posé bien sûr, tout le temps, à chaque fois que j'ai fait des entretiens mais qui là prenaient une forme un peu plus aiguë et... D'autant plus que là, il se retrouve à porter les voix de personnages ce qui n'était pas forcément le cas dans le traitement des entretiens dans les livres précédents c'est-à-dire que c'était des voix effectivement des voix à la fois parfois institutionnelles, un peu neutres donc du coup un peu plus indéfinies tandis que là c'est des personnages qui se construisent c'est des personnages avec des rapports entre personnages donc du coup il y a une transposition différente aussi. Oui parce qu'en fait c'est aussi l'idée d'écrire des livres qui sont... qui bien sûr ils sont fabriqués les uns à la suite des autres et donc les choses résonnent les unes avec les autres mais c'est aussi l'idée d'essayer de changer en fait à chaque fois pas à chaque fois mais si possible un peu le rapport que j'entretiens avec l'écriture et donc le rapport aussi que j'entretiens avec les protocoles que j'utilise donc là dans le changement je vous ai dit l'idée de m'entretenir avec des proches ça c'était très important mais il y avait une autre chose que tu dis c'est l'idée pour la première fois de... vraiment de construire des personnages en nombre puisqu'il y en a neuf ça j'avais jamais fait d'essayer de faire vivre ensemble neuf personnages différents bon donc toute une aventure d'écriture qui m'a beaucoup intéressée mais qui était aussi assez difficile et puis aussi puisque ce sont des personnages leur donner des noms donc vous les avez entendus gel storm macha qui sont des noms dont ils disent eux-mêmes que ce sont des noms d'emprunt donc ce sont des noms qu'ils ont fabriqués eux-mêmes si on peut dire même si c'est bien sûr moi qui les ai fabriqués mais quand même le fait de trouver des noms et le fait qu'ils gardent ces noms-là pendant tout le livre et le fait qu'ils s'appellent les uns les autres par leur nom donc le jeu on va dire presque sonore sur la présence de ces noms dans le livre ça aussi c'était quelque chose que j'avais jamais fait et donc ça c'était aussi c'est ça qui est plaisant dans l'écriture aussi c'est le fait d'essayer des choses nouvelles peut-être que pour certains écrivains c'est déjà quelque chose finalement d'assez facile alors pour moi c'était une chose assez difficile et que j'ai essayé de faire en pensant ces noms non seulement comme des représentants des personnages mais aussi presque comme des objets sonores et la troisième chose qui était complètement nouvelle pour moi dans ce livre par rapport aux autres c'est que c'est un livre qui est presque entièrement écrit en style direct pas absolument mais donc l'idée c'est que les personnages ils parlent ils parlent avec des tirets voilà ça y est ils parlent quoi c'est-à-dire que brusquement ça c'est donc d'essayer de faire du dialogue aussi avec en évitant parce que c'est très difficile le dialogue dans les récits enfin je trouve et moi j'ai vraiment du mal dans les romans où ils disent dit-il répondit-il rétorqua-t-il répliqua-t-il pensa-t-il en disant enfin vraiment je trouve que cette mécanique je la trouve un peu lourde donc j'ai essayé de travailler là-dessus c'est-à-dire de voir comment on peut fabriquer des univers de style direct où les gens se parlent les uns aux autres en essayant d'éviter cette chose-là et donc là aussi c'était assez stimulant en termes de travail d'écriture d'être dans cette recherche-là et donc de faire un livre alors quand même comme les autres mais un peu plus de faire un livre dans lequel il y a plein de personnages en fait qui parlent et qui se racontent des histoires en fait parce que ça paraît très compliqué mais en fait c'est aussi simple que ça aussi c'est ben voilà raconte-moi ton histoire ben voilà ça a commencé comme ça la chose qui est particulière c'est que quand on raconte son histoire devant plein d'autres personnes c'est pas la même chose que si on le raconte un à un et donc là dans ce livre il y a cinq nuits et pendant cinq nuits il y en a un qui raconte une histoire aux autres et les autres ça leur fait quelque chose c'est pas juste quelqu'un qui raconte une histoire c'est aussi l'histoire de gens qui écoutent j'ai envie de dire qu'au fond le collectif c'est pas seulement fabriqué par la parole mais c'est aussi fabriqué par l'écoute et que en fait ce qui m'intéressait c'était aussi de travailler sur ce que ça produit sur les autres personnages le fait que l'un soit capable de raconter une chose si intime sur lui-même et ça produit des tas de choses sur les autres personnages et donc ça c'est dit par des tas de répliques c'est-à-dire ils se mettent tous à parler un peu les uns après les autres et donc moi je voulais un peu travailler sur cette espèce de symphonie-là enfin parfois un peu discordante mais voilà ils racontent une histoire à tout le monde et donc les autres réagissent et ça produit en fait c'est ça qui produit finalement du collectif c'est le fait que chacun réagit rétorque mais c'est pas écrit rétorque à-t-il mais enfin oui c'est plutôt des répliques comme au théâtre c'est-à-dire en tout cas ça se répond et donc ça construit quelque chose finalement comme un grand un grand lieu de parole en fait et aussi avec le je pense l'idée que c'est pas seulement un éloge des bâtards je pense que c'est un peu un éloge de la parole avec cette idée que bah oui c'est en parlant que les choses se font et par exemple à la fin des chapitres il y a donc des actions dont on sait pas si ce sont des actions qu'ils ont faites qu'ils vont faire pour certaines mais on pourrait dire que elles sont parfois au futur pour certaines parfois au conditionnel parfois au présent parfois au passé on pourrait dire que c'est la parole qui les active en fait c'est le fait que tous ces personnages aient parlé et raconté quelque chose qui a priori n'a rien à voir avec leur action politique qui rend en fait l'action possible donc je crois en fait que c'était une sorte aussi de enfin je l'ai écrit sans le savoir mais maintenant que j'essaye de réfléchir un peu à l'objet je me dis au fond c'est une certaine manière d'envisager la politique dans ce livre c'est-à-dire aussi de dire que pour faire de la politique oui il y a bien un moment il va falloir qu'on parle de sa famille parce que comme pour moi c'est comme une sorte d'incontournable bon c'est ce que tu disais c'est déjà dans mes autres livres mais on ne peut pas faire l'économie du rapport qu'on a avec sa famille que ce soit un rapport apaisé que ce soit un rapport conflictuel etc parce que la famille construit au fond un modèle et qu'on est à un moment donné de notre vie on doit se placer par rapport à ce modèle donc c'est vrai que je l'ai déjà fait dans Que font les rênes après Noël parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui a des relations très apaisées mais vraiment trop apaisées avec ses parents et là c'est l'histoire de personnages qui ont des relations pas du tout apaisées avec leurs parents ou alors qui n'ont pas de relations avec leurs parents puisqu'ils ne les connaissent pas et donc qu'est-ce que ça produit comme type de réaction de manière d'être dans le monde c'est ça aussi qui m'intéressait sachant que là encore bâtard je me suis amusée avec bâtard mais en fait il n'y a pas de modèle au sens il n'y a pas une manière d'être bâtard il y en a autant que de personnes et les réponses que chacun trouve par exemple il y a plusieurs personnages qui n'ont pas de père bon il y en a qui vont aller chercher leur père puis il y en a d'autres qui ne vont pas y aller c'est-à-dire que c'est aussi ça que fait la littérature c'est qu'elle c'est pas un c'est pas un comment dirais-je un manuel de de développement personnel où on va enfin savoir si quand on n'a pas eu de père il faut aller le chercher ou non ça on va pas on va pas savoir parce qu'en fait j'ai envie de dire que chacun bricole ses réponses et que c'est ça c'est ça en fait qui m'intéresse aussi c'est de la même manière qu'ils font des installations et des qui un éloge des ad pour ces raisons-là ils bricolent aussi ça ils bricolent leur rapport à la famille à la généalogie au patrimoine et au matrimoine on a pas mal parlé des voix et on a des images et oui on a des images et donc hop normalement ça marche oui c'est comme ça hop voilà ça par exemple donc ça c'est un c'est un c'est une exposition qui a lu à Arles et qui j'étais obligée de faire comme ça parce que sinon il y a des problèmes de droit donc c'est un un photographe qui s'appelle Michael Wolf qui a vécu très longtemps à Hong Kong et qui a donc photographié sa ville puisque il habitait là donc ça c'est une des photographies il y en a une série il y en a peut-être une autre non et en fait bon j'avais déjà commencé à écrire le livre quand j'avais déjà commencé à écrire le livre quand j'ai vu cette exposition donc ça c'est aussi une photo de Hong Kong mais ça c'est moi qui l'ai faite donc vous voyez que c'est pas tout à fait de la même qualité et en fait ce qui m'a intéressée dans ce travail et dans cette ville c'est justement le rapport entre une ville extrêmement moderne et le fait que dans cette ville il y a quand même plein d'espaces intermédiaires dans lesquels les gens essayent de s'installer un petit peu et donc la ville que je décris dans mon livre c'est une sorte de ville comme ça c'est à dire à la fois une ville ultra moderne avec des tours avec de la vidéosurveillance partout etc donc une ville aseptisée mais en même temps dans laquelle les habitants pour y habiter il faut bien qu'ils trouvent des moyens de salir si je puis dire leur ville ou de produire des effets sur la ville donc Hong Kong pour ça c'était un on va dire un bon exemple et Michael Wolf ça on l'a pas dans les images mais il a fait un travail à Hong Kong qui m'a beaucoup touchée et inspirée c'est qu'en fait il a été dans les petites ruelles et il a d'abord il a photographié des petits endroits où les gens s'installent alors ils mettent des balais ils mettent des cuvettes ils mettent des cartes enfin il y a toute une petite vie qui s'installe là et pour ça et aussi ils s'installent sur des chaises et souvent c'est des chaises qui sont des chaises à moitié détruites mais qu'ils ont rafistolées donc c'est des chaises uniques en fait parce qu'elles ont un morceau de plastique là parce qu'elles ont des morceaux en bois parce que l'assise a été refaite parce que si parce que ça et donc ce qu'a fait Michael Wolf c'est qu'il a fait une collection de ces chaises donc il les a photographiées mais il y en a aussi récupéré des centaines apparemment donc je ne sais pas où il les mettait et dans l'exposition qu'il y avait à Arles donc il y avait un plateau comme ça avec une dizaine de chaises et en fait ça s'appelait le plateau des chaises bâtardes bon cqfd c'est à dire vraiment bâtard ça veut dire vraiment fait de briques et de brocs mais bâtard ça veut dire aussi un peu indestructible parce qu'en fait ces chaises elles sont là elles vont elles vont continuer à vivre et donc voilà c'était une chose qui m'a beaucoup travaillé quand j'écrivais les loges des bâtards donc ça c'est une autre photo de Hong Kong donc vous voyez en fait là ce qui me plaisait c'était que c'est des photos sans il n'y a pas de hors champ en fait c'est du c'est du plein quoi c'est du plein absolument on ne sait même plus ce que c'est au bout d'un moment voilà ouais mais ça ça va être compliqué à expliquer alors il faudrait que tu montres non ça c'est une photo de voilà ça peut-être que ça s'apparente plus à ce dont on était en train de parler même si c'est hors du chantier sur le rapport à la ville non ? donc voilà si on parle du rapport à la ville cette histoire des villes donc en fait dans le livre éloge des bâtards j'ai beaucoup travaillé sur les descriptions des lieux où les personnages se rencontrent et ils se rencontrent toujours dans des lieux qui sont des lieux un peu effectivement clandestins tu parlais de conspiration secret et donc ils se rencontrent alors des fois dans des appartements mais ça peut être dans des sous-sols enfin voilà donc j'ai un peu exploré ce domaine là l'idée d'une ville dans laquelle il y a des espaces intercalaires et sans doute que ça vient de tout un travail que je fais depuis assez longtemps sur les lieux et donc là on voit un exemple d'un travail que j'ai fait sur la ville de Brest donc à la ville de Brest il y a un quartier qui s'appelle Pontanésenne qui est légèrement excentré et dans ce quartier donc en fait avec un graphiste et plasticien qui s'appelle Philippe Bretel on a fait un travail à partir d'entretiens qu'on a fait avec les habitants donc on s'est entretenu assez longtemps avec les habitants du coin on les a questionnés sur leurs usages de la ville puisque c'était le tramway qui allait venir donc sur leurs trajets sur leurs usages de la ville c'était vraiment sur le mouvement et puis là on ne voit pas parce qu'à partir de ça on a fait donc ces deux murs qui sont des murs permanents donc on voit un peu mais on ne comprend pas tout à fait tout sur ce mur parce qu'en fait il fallait avoir une petite comment dirais-je une petite carte postale qu'on plaçait à un certain endroit à une certaine distance de ce mur et grâce à laquelle on voyait les lettres complémentaires qui n'apparaissent pas ici et on comprenait l'ensemble du texte et derrière ces cartes postales qui étaient au nombre de 8 ou 9 on avait aussi des petits textes qui étaient on va dire les choses que les gens m'avaient racontées sur leur ville donc voilà c'est un exemple aussi non seulement d'intérêt que j'ai pour la ville mais aussi du fait que la ville elle est constituée par les paroles de ceux qui l'habitent et que ça c'est déterminant en fait dans le travail que j'ai envie de faire en général en littérature cette idée que c'est important d'en passer par les expériences des gens eux-mêmes parce qu'ils ont des choses à raconter qu'on n'imagine pas en fait et que comme je dis souvent je n'ai jamais été déçue par aucun entretien que j'ai pu faire avec quelqu'un sur quelque sujet que ce soit c'est toujours une expérience de découverte incroyable sur une chose à laquelle je n'avais jamais pensé sur un métier que je ne connaissais pas sur une histoire incroyable enfin je me suis rendu compte que les gens avaient une capacité d'analyse de leurs propres expériences qui était qu'on n'utilise jamais mais qui est faramineuse en réalité c'est drôle parce que là ça fait quoi il y a deux jours à cette heure là j'étais à la même place avec Arnaud Bertina qui sort un nouveau livre chez Vertical et qui me parlait du point de vue politique il a beaucoup enquêté avec des ouvriers et il disait quasiment la même chose pas tout à fait dans les mêmes termes mais n'avoir jamais été déçu notamment et incroyablement surpris par l'intelligence politique y compris des gens de peu qu'il rencontrait c'est à dire par leur capacité c'est ce que tu viens de dire d'analyse des gens dont on imagine qu'ils n'ont ni les mots ni les voilà qu'ils subissent ont quand même voilà des capacités d'analyse et donc c'était il a fait là différencier mais un même éloge de la parole c'est pas on quand même c'est pas en fait il n'y a pas de tu vois il n'y a pas de niveau c'est à dire qu'en fait c'est une chose c'était d'un point de vue politique c'est à dire qu'il disait bien c'est des gens qui par ailleurs peuvent avoir tels us et coutumes du monde dont on pourrait se dire enfin voilà depuis l'endroit où il regardait en tant que classe intellectuelle supérieure petit bourgeois etc dont il aurait pu imaginer que et à chaque fois à chaque fois vraiment il l'a dit voilà à chaque fois il y avait quelque chose qui lui apprenait quelque chose donc en fait c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que l'entretien on va dire c'est un protocole qui est très très motivant c'est que c'est qu'il n'y a pas d'autre enfin moi j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre certaines choses que d'en passer par là par exemple pour Que font les rênes après Noël j'avais fait un peu un travail préalable sur justement les lois qui concernent les rapports que nous avons avec les animaux dans les élevages bon donc ça c'est intéressant de savoir des choses mais en fait ce qui est intéressant c'est de savoir par exemple pourquoi telle personne est devenue éleveur ou éleveuse dans quelles circonstances qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie depuis qu'il fait ou elle fait de l'élevage et en fait tout ça les livres dans lesquels on accumule du savoir ne nous permettent pas d'y accéder et nous quand on fait de la littérature en fait ce dont on a besoin quand même c'est plutôt des histoires individuelles on est plutôt dans un rapport à l'individu et c'est pour ça que voilà pour l'éloge des bâtards ou pour ce projet sur la ville de Brest c'était important à chaque fois d'en passer par des histoires singulières et d'être d'être attentif à ce qui se produit de complètement singulier dans ces histoires et donc on revient à la voix et du coup je faisais défiler les images que j'ai à disposition et je vais revenir quelques non mais c'est celle qui pouvait à ce moment là il a fallu à un moment de ton parcours donc là on revient quelques années en arrière en passé je l'évoquais au début par la scène la performance et donc par des modes de prise de parole c'est à dire d'interprétation de ton texte aussi ça s'est avéré nécessaire j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de collaborations comme ça je suis venu faire une lecture publique une fois il y a eu beaucoup de gens avec qui tu as collaboré là c'est avec Chloé Moglia qui donc est chorégraphe c'est à Avignon je pense et donc ça ça a été une étape nécessaire de l'avancée de ton travail oui oui donc là un exemple du rapport plutôt alors cette fois-ci soit au spectacle soit à la performance en se disant aussi que la littérature elle se lit elle se dit et j'ai envie de dire c'est une manière d'adresser aussi plus directement les choses qu'on écrit sachant que quand on écrit des livres oui bien sûr qu'on les adresse mais j'ai l'impression qu'on les adresse d'abord un peu à soi-même comme une espèce de ah oui il y a ça il y a ça il y a ça et puis bien sûr on sait qu'il y a un public potentiel mais là on va dire l'avantage ou la différence c'est que vraiment on est dans un rapport direct avec des gens à qui on s'adresse et donc dans ce spectacle-là qui s'appelle donc Le Vertige en fait moi je m'adressais vraiment carrément au public et je leur racontais en fait une histoire et Chloé Mollia elle était comme vous voyez mon double et elle était elle était comment dirais-je elle travaillait donc à 5 mètres du sol vous avez vu sans aucune protection et comme moi je parlais des raisons pour lesquelles j'ai le vertige c'était comme une espèce à la fois c'était une compagne de travail mais c'était presque on ne peut pas dire une adversaire mais quelqu'un qui mettait constamment en danger ma propre parole parce que je me disais je pensais d'ailleurs à un moment je m'allonge sur les chaises et je la regarde et je me dis mais elle peut tomber quand même c'est ça qui peut arriver donc c'était un spectacle sur cette tension-là parce qu'évidemment elle elle pense elle sait qu'elle ne va pas tomber c'est ce qu'elle me dit pendant toute la préparation du spectacle donc je la crois mais moi j'ai quand même ce rapport un peu d'inquiétude et donc en plus la particularité de Chloé Mollia c'est qu'elle fait des gestes là on ne voit pas évidemment mais tout est très 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 lent elle fait des choses très lentes elle se déplace très lentement le long de cette structure et donc pendant ce temps-là je raconte mon histoire sur la chute sur le vertige sur le film d'Hitchcock vertigo sur voilà et je sais qu'elle est là et donc en fait on a évidemment travaillé sur le sur l'effet de miroir sur le sur des gestes qui se répondent mais en fait moi je la vois jamais très peu sauf quand je suis allongée donc il y avait vraiment un c'est un texte qui a été écrit avant le spectacle et qu'on peut lire dans ils ne sont pour rien dans mes larmes qui est un des livres que j'ai consacré au cinéma mais le fait mais le fait de le passer à la scène a changé en fait je pourrais dire le point d'impact de l'objet et a produit une chose beaucoup plus tendue beaucoup plus menaçante évidemment que le texte qui est un texte un peu rétrospectif et analytique sur le vertige donc qui peut être un peu mélancolique c'est un texte assez mélancolique mais c'est pas un texte où il y a du danger c'est pas un texte où il y a du suspense alors que là il y en avait par exemple c'était complètement différent comme ça a été progressif comme chantier parce que moi j'ai souvenir d'une forme antérieure avec le film Ditchcock sans chorégraphe il y a eu plusieurs formes de ce texte et ça je trouve ça très intéressant parce que je citais la ruse tout à l'heure et je pourrais retrouver une citation et je mettrai longtemps mais qui est dans le livre à un moment des choses qui sont dites quasiment telles quelles par les personnages sur cette mise en forme là on parle des fractions on parle de l'intime on comprend au fur et à mesure que ça part d'une expérience sans doute vécue se dit-on en tout cas d'une expérience intime d'un rapport intime au vertige et si je me rappelle de ses performances je trouve que c'est là où elle est la ruse ça permet de faire deux choses à la fois si j'ose dire et c'est pour ça que tu parlais de l'adresse c'est-à-dire qu'il y a à la fois dire la chose tout en mettant en oeuvre sa distanciation ce qui rend possible de la dire je me rappelle bien de l'espèce de volontaire froideur dans l'attitude immobile etc et c'est peut-être aussi ce qui permet d'aller vers le texte mélancolique au bout du compte parce que ça c'est un texte qui chemine sur dix ans d'écriture j'ai envie de dire que c'est un peu l'objet même de la littérature c'est-à-dire d'inventer des formes qui permettent de dire des choses dont on peut imaginer qu'elles sont extrêmement singulières mais qu'en même temps elles s'adressent quand même aux autres et que pour que la littérature arrive à produire ça c'est-à-dire deux choses à la fois le fait que ça soit tourné complètement vers celui qui écrit et le fait que ça vienne toucher quelque chose chez celui qui lit pour produire ça il faut inventer une forme enfin il faut c'est une histoire formelle c'est une histoire de c'est ça qui fait que ça rend les choses possibles sinon on se retrouve ben je veux dire sinon on est à la télé il y a quelqu'un qui raconte la mort de son enfant et ça n'a pas de forme et là il y a quelque chose qui touche peut-être aussi pour d'autres raisons mais qui peut être un peu parfois obscène aussi l'obscénité de enfin je veux dire la littérature elle évite l'obscénité aussi parce qu'elle elle fabrique des filtres en fait elle fabrique des filtres qui sont qui ne sont pas des écrans c'est pas de la dissimulation c'est pour ça c'est deux choses à la fois c'est à la fois pas d'obscénité mais une sorte de frontalité tout en la mettant à distance c'est ça c'est pas des écrans c'est à dire c'est pas quelque chose qui est fait pour cacher mais un filtre au sens où un canal j'ai envie de dire quelque chose qui permet que le récit circule sinon ça bloque tout et ça rend les choses ça les transforme en objets obscènes c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est une certaine manière de reconfigurer pour moi ce qu'on a eu l'habitude d'appeler l'autofiction c'est une manière de dire bah non mais l'autofiction c'est pas de l'autofiction c'est une fabrication c'est l'invention d'un d'un filtre et alors s'il y en a pas il y a des livres autofictifs où il n'y a pas de filtre bon bah moi je peux pas les lire par exemple je ne peux pas les lire c'est juste voilà j'ai l'impression c'est pas vrai parce qu'il y en a que les gens lisent mais j'ai l'impression moi qu'on ne peut pas les lire parce qu'il n'y a pas le filtre et que ce filtre là c'est c'est le respect aussi qu'on a à la fois à l'égard de sa propre histoire et peut-être à l'égard du lecteur comme quelque chose qu'on va lui offrir c'est ça dans une certaine forme comme un rituel je ne fais pas que vous raconter mon histoire personnelle je fais autre chose ce faisant effectivement il y a aussi de l'histoire personnelle dont vous pouvez vous approprier et donc là on est dans la fabrication de la littérature et on y revient et on boucle la boucle sur effraction c'est à dire c'est le sens que ça a qu'il y ait de la littérature avec ça et qu'il s'agisse après de fiction ou de non-fiction d'ailleurs mais qu'il y ait une forme littéraire c'est ce qu'on traverse depuis plusieurs jours dans les débats je boucle parce que je vois l'heure en fait je vois l'heure et je sais que vous avez peut-être des questions à poser puis en plus on en était là à 18h on enchaîne avec Valérian Guillaume ici c'est toujours donc on va tenir l'heure et il reste même pas 10 minutes du coup le temps qu'il s'installe donc dans les 8 minutes restantes vous pouvez également poser une question ou avoir une réaction ou dire quelque chose à Olivia si vous en avez envie alors vous êtes dans le noir et nous on est éclairés donc à la fois ça complique puis ça peut faciliter aussi l'idée en général c'est une question sur l'idée et à quel moment elle vient par rapport aux entretiens est-ce que l'histoire a été fabriquée avant de faire les entretiens ou est-ce que l'histoire a été fabriquée après avoir fait les entretiens en général pour les livres en général je fais les entretiens j'accumule les 300 pages de notes et après je passe un certain nombre de semaines à regarder ces pages et en me disant bon alors là qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire donc il y a un grand moment donc c'est plutôt alors pour celui-là aussi faire les entretiens et se dire bon finalement c'est quoi qu'est-ce que je cherche en faisant ces entretiens qu'est-ce que je pourrais raconter donc c'est en fait il y a tout un ça c'est le moment il y a un moment intercalaire il y a vraiment un moment où il se passe rien enfin sûrement qu'il se passe des choses mais je ne sais pas lesquelles où c'est la panique quoi enfin c'est le vertige vraiment c'est-à-dire vraiment là et bon et après je ne peux pas vraiment expliquer comment mais se met en place un oui une forme donc au début par exemple je me suis bien dit pour les bâtards je me suis dit je n'avais pas tous les personnages mais je savais que d'abord il ne fallait pas que ça soit complètement systématique je savais qu'il fallait qu'il y ait des personnages qui parlent et il y en a d'autres qui ne parleront jamais en vrai il y en a neuf il n'y a pas neuf histoires voilà donc déjà et puis je me suis dit ça serait bien quand même que pour une fois allez il y en a un qui se mette à parler donc il y a cette et donc là j'avais des modèles il y a le décaméron il y a voilà il y a plein de il y a l'heptaméron de Marguerite de Navarre il y a il y a plein il y a plein de modèles donc je me suis dit ah ça c'est intéressant et puis voilà et après comme je vous disais le voyage à Hong Kong et puis après enfin après il y a des choses qui s'agglutinent on ne sait pas trop bien comment et donc l'histoire elle est plutôt une conséquence en fait de tout ce que j'ai entendu en amont et qui petit à petit fabrique quelque chose une autre question oui si vous pouvez vous m'entendez si vous pouvez revenir sur l'histoire du filtre en fait qui permet de passer du fait que je vous raconte mon histoire à je suis dans la littérature vous pouvez expliquer ce filtre qu'est-ce que c'est ben expliquer en tout cas vous dire que par exemple si je prends l'exemple des bâtards l'autre solution c'est j'ai un quelqu'un me raconte une histoire il y en a certaines qui sont assez douloureuses quand même et puis ben j'essaye de voilà je transcris l'histoire et puis voilà allez prends ça et en fait le canal c'est j'ai envie de dire c'est la on pourrait dire c'est la manière de mettre en fiction quelque chose qui a été raconté et qui peut-être est une chose vraie mais au fond la question n'est pas là quoi donc je sais pas parce que et quand vous dites il y a des autofictions que vous pouvez pas lire parce qu'il y a pas de filtre apparemment qu'est-ce que alors pourquoi vous pouvez pas les lire qu'est-ce qui vous manque en fait ben il me manque c'est ce que je vous dis il me manque l'espèce de mise en forme c'est-à-dire le le travail de en fait je pourrais dire le travail comme tu disais au fond de mise à distance de du récit c'est-à-dire le le petit écart entre l'histoire elle-même la personne et la personne qui la raconte ou le petit écart entre l'histoire elle-même et le point de vue de celui qui raconte sur cette histoire c'est-à-dire qu'en fait ce qui me manque des fois c'est un point de vue c'est-à-dire un vous savez un endroit où on se met et par exemple c'est comme si on était trop près et qu'on n'arrivait pas à le voir donc de temps en temps c'est peut-être parce que je suis presbyte ça doit être ça c'est-à-dire que maintenant en fait si je suis trop près je vois rien donc il faut être quand même à une petite distance de l'objet pour le voir j'ai envie de dire c'est un peu ça le filtre et sinon on n'arrive plus à voir merci il est l'heure merci Olivia vous pouvez retrouver Olivia à la table de dédicaces et dans 5 minutes ici même Valérian Guillaume qui est un à Valérian je ne sais pas s'il est dans la salle mais c'est un des anciens étudiants du master de création littéraire qui a fait un livre un livre de voix justement c'est une voix un personnage qui parle et qui raconte quelque chose qui est quand même assez inédit parce qu'il a une manière de le raconter tout à fait étonnante et c'est un livre sans points mais avec des espaces donc il y a vraiment quelque chose comme une traversée qui est assez réjouissante quand on lit le livre voilà c'est dans 5 minutes ici même et pour ce qui est d'Olivia que je vous remercie encore vous pouvez la retrouver à la table de dédicaces à côté merci merci de votre attention merci Olivier à la table de dédicaces merci à la table de dédicaces merci à la table de dédicaces